C'est Arnaud Le Gall, candidat des législatives. Arnaud Le Gall, c'est lui. Arrivé en tête avec 29,13% des suffrages au soir du premier tour des législatives dans la 9e circonscription, le candidat de la NUP espère conforter sa position. Sur ce territoire historiquement à gauche, l'Insoumis redouble d'efforts pour mobiliser les électeurs. Ce qui peut le faire gagner, c'est l'abstention massive. C'est aussi simple que ça. Unique candidat à affronter le Rassemblement national dans le département, Arnaud Le Gall ne bénéficie pas d'un appel à faire barrage à l'extrême droite de la députée sortante Gifka Parc et du candidat LR Anthony Arciéro, éliminé au premier tour. Une situation qu'il déplore. Il renvoie dos à dos les extrêmes, comme si on avait quoi que ce soit à voir avec le Rassemblement national. On sait très bien que de toute façon, les électeurs, eux, ont souvent le sens des responsabilités et n'écoutent plus les consignes de vote. Donc je pense que malgré tout, beaucoup d'électeurs de Mme Parc auront ce sens des responsabilités et comprendront que, quels que soient les désaccords qu'ils puissent avoir avec l'ANUPS, il faut faire barrage au Rassemblement national. Celui que le candidat de l'Alliance de la gauche veut contrer, c'est lui, Jean-Baptiste Marly. Monsieur, bonsoir pour le second tour des législatives. Mademoiselle, bonsoir. Bonne soirée. Après une qualification manquée de peu pour le Front national en 2017, Jean-Baptiste Marly offre au parti de Marine Le Pen un second tour aux législatives pour la première fois dans le Val d'Oise. Passé de justesse avec 90 voix devant la sortante Gif Caparc, il accuse un retard de 8 points sur le candidat de l'ANUPS. Vous votez où ? À Gonesse. À Gonesse ? C'est moi aussi le candidat également à Gonesse. Toute la circonscription. Même candidat. Pour recoller au score, le conseiller régional sur la liste de Jordan Bardella peut compter sur les 5% des votants reconquêtes. Un report insuffisant sur le papier qui ne décourage pas Jean-Baptiste Marly dans cette circonscription jugée gagnable par l'ERN. Je pense qu'on peut déjouer les pronostics et que face à une extrême gauche très radicale dans ses propositions, axée sur l'alimentation de problématiques anti-police, anti-sécurité, pro-immigration de masse. Je pense que les gens qui ont voté pour la majorité présidentielle, pour la droite locale de M. Arciro, tous les gens de droite qui sont attachés à la lutte contre l'imposition énorme dans ce pays peuvent se rejoindre derrière le programme de Marine Le Pen. Derrière cette éventuelle victoire sur la 9e circonscription, l'enjeu pour le Rassemblement national est de décrocher un groupe à l'Assemblée avec un minimum de 15 députés élus, ce qui n'est plus arrivé depuis 1986. De quel côté les électeurs de la majorité présidentielle et des Républicains vont faire pencher la balance ? Réponse ce dimanche 19 juin. avec le Rassemblement national et il faut notre récemment national avec le Rassemblement national et les outreachments ont l'inc сигunité de la nécessité permanent